Hey salut à tous pour vous allez bien aujourd'hui on va parler de Tarkov et du Wipe puisqu'il a été grosso modo officiellement annoncé aujourd'hui ce matin sur Twitter et donc ça contredit un peu la vidéo que j'ai sorti hier mais la vidéo que j'ai sorti hier en fait elle a été enregistrée dimanche passé on a mis un peu de temps à la sortir on va faire un rapide rapide parcours de ce qui s'est passé cette semaine pour arriver à l'annonce d'aujourd'hui pour voir un peu à quel point c'est confirmé et selon moi c'est 100% confirmé et après on va vous dire ensuite ce qu'il y a pour la suite et ce qu'on prévoit ici sur la chaîne il y a quand même pas mal de trucs importants que je voudrais vous dire avant que vous ayez cliqué ailleurs donc d'abord qu'est ce qui s'est passé pour confirmer le Wipe ? on a eu juste à partir de la semaine passée on a eu Kila sur Factory c'était juste un petit événement sympa qui n'annonçait pas un prix Wipe Event et qui était rien non plus foufou ensuite on a eu tous les boss sur réserve qui de nouveau ne veut pas dire que c'est un Wipe mais c'est une sorte de nouvel événement encore sur la semaine après on a eu Labs Gratuit qui a commencé à... avoir Labs Gratuit ça a commencé à drastiquement changer l'économie du jeu puisque tout le monde pouvait aller sur Labs il y avait des boss sur Labs, on avait je pense Sturman, Glucard et même Kila sur Labs si je dis pas de bêtises en plus j'ai pas vu Sanitar et bon Labs Gratuit ça commence à faire beaucoup beaucoup d'argent qui peut rentrer assez facilement ensuite on a eu le nerf complet des bitcoins où en gros il fallait genre 85 heures pour farmer un bitcoin si vous avez tout au max avec 50 cartes graphiques ce qui est complètement ridicule ça veut dire qu'en gros le bitcoin est détruit et en plus de ça ils ont rajouté plein de trades chez les marchands contre des cartes graphiques pour vous forcer à écouler en fait les cartes graphiques de votre bitcoin farm pour acheter des sticks, des trucs, des machins donc grosso modo ils ont détruit l'économie du jeu en te faisant aller sur Labs Gratos mais en te faisant vider tes bitcoins et vider ta ferme et ensuite ils ont continué à acheter des trucs il y a eu le Steam Hotball Boss qui est le Steam de Sanitar qui au lieu de te faire quelques skills qui level up et c'est un truc random qui fait des trucs négatifs et des trucs positifs là ils l'ont changé t'as grosso modo tous les skills importants au max force, endurance, perception, santé, vitalité enfin t'as tout qui monte genre de 50 points donc grosso modo t'as tout élite mais dans 15 minutes après tu meurs ça c'était le stimulant je trouvais que c'était le système un peu malin et en plus de ça t'avais une chance sur 5 de mourir tout de suite donc tu le mettais et des fois tu meurs des fois tu meurs pas mais quand tu meurs pas tu meurs d'office 15 minutes après mais ça veut dire que pendant 15 minutes t'es vraiment à l'aise en skill quoi le jour d'après il y a encore eu un événement c'était l'événement de Fence où si tu extractais avec un scav et c'est encore actif maintenant tu extractes avec un scav sur une map tu reçois 100 000 dollars alors on parlait de nier complètement l'économie et de juste tout péter dans le jeu recevoir 100 000 dollars en faisant un scav quasi garanti parce que tout le monde veut aux extracts scav plus PMC puisque le scav et le PMC reçoivent 100 000 dollars et on a pu voir sur plein de parties vraiment toutes les extracts qui sont combinés c'est à dire sur Interchange, sur Reserve, sur Woods et je crois sur Custom je sais plus mais bref tu vois des centaines de corps de PMC, de scav de gens qui se sont un peu trahis et on chope tous 100 000 dollars et tu peux faire ça en 5 minutes et donc ça ça détruit complètement l'économie du jeu puisque après qu'est-ce que tu fais ? tes dollars tu vas tout acheter tout ce que tu peux acheter chez Peacekeeper tu l'achètes tu revends ça à mécanique et t'as des roubles à l'infini en gros c'est aussi simple que ça mais ça c'est pas tout après qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait le brouillard maintenant le jeu est constamment sous brouillard c'est la seule météo qu'il y a ça fait très Silent Hill c'est un peu stressant mais c'est cool et de nouveau encore un événement qui lui a peut-être moins d'impact sur l'économie mais qui change un peu le gameplay et ça a été annoncé jusque mardi ce qui selon moi allait pouvoir vouloir dire les gars mardi on arrête le brouillard parce que mardi ça wipe et donc à ce moment là je me suis dit c'est quoi les 100 000 dollars de fans ça c'était jeudi je me suis fait ouais là c'est 100% ça va wipe d'office ça va wipe ils vont pas laisser un jeu où les gens peuvent littéralement générer de l'argent à l'infini en quantité astronomique si je me trompe pas 100 000 dollars ça fait grosso modo pas loin de 12 millions si je dis pas et 12 millions à 15 minutes c'est quand même bah tu vois ça détruit l'économie du jeu donc ça va wiper c'est juste pour permettre aux gens de pouvoir acheter ce qu'ils veulent et maintenant on a eu une annonce aujourd'hui on a vu une image sur twitter du même style qu'ils avaient fait pour le stimulant de sanitaire ils ont fait une annonce d'un journal qui en gros dit Clean Slate c'est en gros un nouveau départ ça veut dire littéralement tu vois genre c'est on casse tout c'est ça que ça veut dire en anglais donc ça sent quand même le wipe et la description du texte ça a l'air de vouloir dire pour mettre toutes les pendules à zéro toutes les pendules à l'heure donc je pense que ça c'est quand même l'annonce officielle du wipe surtout qu'en plus de ça maintenant tous les scavs sur toutes les maps sont tous des raiders ce qui ça est typique des événements de wipe précédents où on avait par exemple un événement raiders au factory tu vas sur factory et tous les scavs sont des raiders et donc tu peux jouer un peu contre des raiders sur d'autres maps c'est un événement qu'on a vu dans le passé et je crois que tout combiné l'économie pété les gens qui ont dû vider leur bitcoin farm le fait que le bitcoin ne vaille plus rien le fait qu'on ait tous reçu de l'argent à l'infini le fait qu'on puisse dépenser cet argent comme on veut et le fait qu'il y ait une news qui dise que ça va wiper en gros pas mot pour mot mais tu vois nouveau départ on remet tout à zéro c'est clair et les raiders sur toutes les maps je pense que là aujourd'hui on peut dire officiellement que ça wipe semaine prochaine pourquoi semaine prochaine et pas dans deux semaines ou trois semaines parce qu'ils ont annoncé qu'ils avaient une date pour le patch et que cette date était d'office en juin ils ont dit ça sera en juin c'est certain alors à moins qu'ils le retardent pour d'autres raisons parce qu'ils ont des problèmes depuis ce qui n'a pas encore été annoncé ils ont dit juin on est fin juin il reste qu'une semaine donc c'est en gros la semaine prochaine maintenant quel jour ça va être là c'est spéculatif et de par leur annonce qui disait qu'il y avait du brouillard jusqu'à mardi j'ai l'impression qu'en gros ça veut dire que on est dans le brouillard jusqu'à mardi on voit rien on sait pas ce qui se passe mais mardi le soleil se lève c'est un nouveau jour et donc pour moi c'est vraiment juste autant d'un point de vue poétique que d'un point de vue confirmation écrite pour moi ça va wiper mardi ça peut wiper mercredi ça peut wiper lundi ça peut wiper jeudi on sait pas mais 100% les gars je veux 99.999999% je vous dis que c'est cette semaine ça va wiper ok donc là on est déjà à une autre partie de la vidéo maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pendant le wipe juste j'ai des vidéos qui arrivent là dessus elles arrivent en top priorité maxi best of plus on va vous sortir plein de guides sur que faire en début de wipe comment progresser dans ces quêtes comment faire telle quête difficile nanana je vais tout vous sortir pour l'instant les gars focusez vous sur le premier guide qui arrive cette semaine sur qu'est-ce que je dois focus dans le wipe et une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui était comment me stuffer entre le level 1 et le level 10 avec ces deux vidéos vous avez déjà un bon gros départ et vous allez avoir une grosse longueur d'avance grosso modo sur comment attaquer le wipe cela dit à côté de ça je vous invite quand même fortement à éventuellement peut-être envisager de souscrire à la chaîne youtube du petit gilou ici je vais vous sortir des guides super sympa je vais vraiment focus à fond sur la progression pour les joueurs débutants pour les joueurs expérimentés pour les joueurs qui ont des difficultés sur telle quête pour les joueurs qui veulent se faire de l'argent pour les joueurs qui font du pvp pour les joueurs qui préfèrent des nains je vais essayer de sortir tous les guides du monde je vais tout faire il n'y aura que moi ce sera ici je vais mettre les petits plats dans les grands mais ça prend du temps et donc pour l'instant vous devez les avoir à raison de 1 ou 2 guides par semaine ça c'est le plan pour maintenant autre gros truc il y a l'échappée belge qui arrive aussi au niveau du wipe avec je pense 2 semaines de délai donc on va faire l'échappée belge 2 semaines plus tard que mon compte classique l'échappée belge c'est quoi ? c'est une progression avec un compte standard donc c'est à dire le compte le moins cher de base vraiment le truc que tout le monde est censé pouvoir avoir parmi les joueurs avec que du solo pas de duo pas d'aide des abonnés regarde genre c'est tout seul standard et on fait toutes les quêtes et on arrive au kappa container et en fait à la fin de chaque raid et au début de chaque raid et au milieu de chaque raid je vais expliquer tout ce que je fais pourquoi je le fais comment ça s'est passé etc quand on est mort il y aura un débrief de qu'est-ce qui fait qu'on est mort pourquoi on est mort qu'est-ce qu'on aurait pu faire quand on fait quelque chose on va aller là-bas avec tel équipement pour tel truc je vous expliquerez on prend telle arme parce qu'on va se mettre dans telle situation on prend telle clé parce que c'est important pour telle quête et on fait telle quête spécifiquement parce qu'on veut arriver à telle étape du jeu donc je vais en fait tout vous mettre pour comment progresser dans le jeu comme ça vous avez une vision de ce qui se passe réellement dans la tête de quelqu'un soit simplement voir ça comme un tuto et vous dire ah bah tiens je vais faire la même chose que lui ou m'inspirer simplement lui pour pouvoir faire ma propre progression ce sera vraiment un gros investissement pour moi autant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent et je pense que ça va être une série qui va vraiment vous plaire il y a toute une il y a toute une infrastructure autour de cette série qui est faite et je pense que vous allez kiffer donc voilà je vais couper court ici parce que ça fait genre 3 minutes que j'en parle mais il va y avoir pour cette série ce sera juste énorme donc pensez à checker la chaîne ici de nouveau je vous invite à vous abonner ou à vous tenir au courant je vais partager ça sur twitter sur discord je vais en parler sur mes streams en permanence ça va arriver sur youtube ici à raison d'à mon avis une ou deux vidéos par semaine voilà ça arrive dans deux semaines on a un trailer qui arrive à mon avis dans le courant de la semaine prochaine pour vous présenter un peu ça avec un côté un peu cinématique et puis la semaine d'après on commence les épisodes donc voilà ça c'est un peu ce qui se passe maintenant ça va waiper la semaine prochaine c'est certain je sais qu'on doit pas spéculer et que c'est pas bien mais là je pense que l'annonce qui a été annoncée sur twitter est vraiment officiel donc clairement ça wipe profitez-en pour dépenser votre argent explorez le jeu et prenez des risques que vous preniez pas d'habitude c'est ce qu'on peut faire avant un wipe essayez des armes que vous utilisez pas et visez les zéro rouble le plus vite possible parce que c'est comme ça qu'on peut profiter vraiment on s'en fout du risque de toute façon vous avez plus rien dans une semaine donc voilà pour moi ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez appris des trucs ou que vous avez juste mis dans votre petit agenda abonner à Gilou parce que si je dis même pas ça pour les abonnements mais vraiment ça va être des chouettes trucs qui peuvent être utiles donc parlez-en même autour de vous si vous voulez être sympa j'insiste l'échappé belge ça peut être une dinguerie bref j'espère que la vidéo vous a plu si vous a plu laissez-moi un like si ça n'a pas plu laissez un dislike encore un commentaire et moi je vous dis à bientôt ciao enchanté danser garçon abonnez-vous